Les jacides, insectes ravageurs, ont déjà dévasté 52% de la production de la Côte d'Ivoire, affirme le Centre National de Recherche Agronomique, le plus important d'Afrique de l'Ouest. Près de 110 000 cultivateurs sont touchés et plus de la moitié des superficies de coton sont ravagées sur une prévision de 492 000 hectares de plantations. A l'occasion d'une rencontre avec plus de 70 000 acteurs de la filière coton et anacarde, le samedi 22 juillet à Ferkesedougou, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural Kobénan Kwasi Adjoumani a rassuré de la disponibilité des solutions contre les insectes ravageurs. Et nous sommes prêts à chasser tous ces jacides qui sont des insectes destructeurs. Nous ne voulons plus de jacides dans notre pays. Nous n'en voulons plus pour cela. Comme l'a dit le DG du Conseil Coton en Arcade, nous sommes en train de faire des recherches et je crois que le Sénéra est en train de trouver la solution à ces jacides. En plus de faire des ravages sur les cultures cotonnières, les jacides se sont désormais étendus aux maraîchers ivoiriens, rendant non comestibles certains légumes. Ces insectes ravageurs s'étendent à la roussel, au kénaf, au manguier, à l'anacardier, au carité, au soja, à l'Iyam, à l'arachide, sans causer peur le moment des dégâts.